Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo, on va parler de quoi ? On va parler du coût de la vie. On va parler un petit peu de coût de la vie. Coût de la vie, si on est en mode, je dirais, simplicité, minimaliste. Ce coût de la vie, par exemple, on peut, voilà ce que je vais dire, ça peut s'agaper très bien, donc au Vietnam, notamment, essentiellement à Ganong, mais ce coût de la vie-là, on peut en fait très très bien l'adapter en Thaïlande, par exemple. En Thaïlande, en fait, les gens vont dire que ce n'est pas possible, c'est ce qui est à peu possible. Si on sort des places touristiques, des 3-4 grosses places touristiques et de la capitale, on peut très bien avoir la même chose ici en Thaïlande, à condition, en fait, d'avoir simplement des plaisirs simples, simplement d'avoir un style assez liminaliste dans un premier temps, et dans un deuxième temps, pas également être attiré forcément par la vie nocturne. Quand on dit vie nocturne, ça ne veut pas dire ne pas sortir, mais ça veut dire pas dépenser de l'argent sur un certain nombre de choses qui vont très rapidement perdre du coup d'argent pour un autre chose. Donc, au coup de la vie, je vous donnerai un petit exemple ici. Donc, concrètement, concrètement, on peut, ici, comme j'ai déjà expliqué, on peut se loger, par exemple, à 300 euros par mois. Donc, 300 euros par mois, bonne chambre d'hiver. Donc, soit tu peux prendre des hôtels à 10 euros la nuit, alors ça peut varier 10, 12 euros, 10, 12 euros, alors il y a tellement d'offres, on peut vraiment en trouver très très bien. On peut également trouver un Airbnb au moins. Ce n'est pas forcément beaucoup plus intéressant, en fait, le Airbnb au moins ici, parce que souvent, ça va revenir un peu plus cher que prendre des hôtels. Donc, ici, le Airbnb, je ne le conseille pas forcément, pas forcément, je pense. Mais bon, on peut clairement s'en sortir aux 10 euros. Enfin, ce n'est même pas s'en sortir, c'est qu'en fait, tu as des chambres à 10, 12 euros, même 10 euros, qui vont être mieux que dans un paquet de pays où il y a des chambres de 30, 40 euros. Donc, dans un paquet de pays, tu prendras ta chambre à 40 euros et tu auras une chambre en fait plus courrie. Ou moins d'y invité. Parce que là, ça suffit vraiment largement. Donc, voilà. Et on peut avoir un coût à 300 euros. Voilà, peut-être 300 euros. Ensuite, dans le quotidien, dans le quotidien, ça dépend, mais si on a fait quelque chose de simple, on peut très bien, par exemple, manger pour 3 euros lundi, 3 à 3 euros le soir, tranquillement. Et puis, on peut se poser, peut-être dans deux cafés dans la journée, 2 euros, 2 euros, ce qui est 10 euros. On va prendre le poste de dépense, ce déplacement après, pour ajouter 2 euros, on peut... Alors, franchement, 15 euros par jour, on est pépère ici. On est tranquille. En vie nocturne, on est tranquille avec 15 euros par jour. Mais, voilà, on peut... Si on fait attention, on peut se faire du 10-12 euros. 10-12 euros, c'est possible. Après, bon, si on veut vraiment être tranquille, bon, 15 euros, 15 euros, c'est pas simple. Allez, si on dit un petit peu plus bas, on va dire 10-12 euros, on peut se sortir 350 euros à peu près. Donc, 300 euros pour le logement, 350 euros pour dépenses quotidiennes sur un mois, c'est à peu près 650 euros. Ça fait à peu près 650 euros. Après, donc, déplacement, déplacement, en fait, c'est simple. Soit on peut louer un vélo, soit on peut louer un scooter, soit on prend des taxis. Si on bouge pas trop, si on bouge pas trop, on peut dire, allez, 50 euros par mois. Donc, ça fait 300, 350, 650, ça fait... Là, on est à 700. Donc, voilà, on est à 700 sur les 3 dépenses principales. 700, on est à 700 euros. Et là, comme je dis, on est en mode simplement au petit plaisir simple. Voilà, pas du plaisir simple. Mais, quand je dis, par exemple, on mange pour 3 euros, c'est 3 euros, à chaque fois, c'est des restaurants. Mouffes à l'extérieur, restaurants, bien évidemment. Les restaurants, effectivement, pas forcément très chers. Pas forcément très chers, mais restaurants vietnamien, même ici, il y a des restaurants végétariats qui sont excellents. On peut manger pour ce prix-là. On peut manger pour ce prix-là, par exemple. Donc, voilà. Alors, donc, ça fait... On est à 700 euros. Et après, il faut rajouter le reste. Il faut rajouter le reste. Donc, il faut rajouter tous les prélèvements. Prélèvement de cas, soit pour l'assurance santé, 1900 000. Mon assurance santé, elle me coûte une quarantaine d'euros. C'est vraiment le truc classique, simple. Après, si on est plus âgé, bien évidemment, ça peut monter 60, 80, 100 euros. Après, ça dépend si on a des problèmes aussi. Si on n'a pas forcément spécifiquement de problèmes, on n'est pas forcément un âge trop avancé, on peut avoir une assurance 40, 50 euros, par exemple. 40 euros, c'est ce que j'ai. Donc, on peut rajouter l'assurance. En fait, concrètement, si on rajoute l'assurance, téléphone, carte bleue, si on rajoute tout ça, le package, avec une assurance santé pas très chère, ça peut être 150 euros. On peut rajouter. On était à 700, on rajoute 150 euros, ça fait 850 euros. Voilà, ça fait 850 euros. Après, je vais rajouter 50 euros simplement pour des bricoles. Bricoles, ça peut être quoi ? Si on veut s'acheter un short, si on veut s'acheter un tee-shirt, quelque chose comme ça. Si on dépense un petit peu sur quelques soirées, par exemple, on peut quand même rajouter 50 euros. Ici, les vêtements, ça ne coûte pas cher, surtout que l'on est sur du short, tee-shirt. Donc, à chaque fois, moi ici, je n'achète pas des tee-shirts à 20 euros. En moyenne, j'achète des tee-shirts, alors ça dépend. Mais il faut acheter des tee-shirts d'un peu meilleure qualité à 6, 7, 8 euros, parce que ça peut tenir plus longtemps. Mais sinon, il y a plein de tee-shirts qu'on doit avoir à 2 ou 3 euros également. Donc, du coup, si on rajoute ça, ça fait... Donc, j'avais dit, on était à 850. 850, si on rajoute 50 euros, voilà, ça fait 900 euros. Ça fait 900 euros en mode tranquille, un petit peu minimaliste, par exemple. Tranquille, un petit peu minimaliste. Minimaliste, mais voilà, on mange, on se déplace, on a un logement sympa, on a de quoi se transporter. Après, ici, il faut faire plein d'activités pour pas très cher. Alors, tu peux toujours ajouter des bricots, tu peux rajouter un petit peu la salle de sport, les choses comme ça, mais pour s'en tirer quand même très, très bien, sans problème, un petit peu en dessous des 1 000 euros, quoi qu'il arrive. Un petit peu en dessous des 1 000 euros, quoi qu'il arrive. Et ce budget-là, on peut très bien l'adapter en Thaïlande, hors place touristique. Même sur des places touristiques, ça peut s'adapter. à partir du moment où on a trouvé le logement pas cher, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Et si jamais on arrive à trouver un logement vraiment pas cher au moins, on peut s'en sortir sur le même tarif. Mais ce qui fera la différence, ça sera le logement. Alors, ici, on est sûr de trouver un logement au bout d'une telle pas cher. Donc, finalement, ça va être un petit peu... On va continuer cette partie. Donc, si, ouais, clairement, on peut s'en sortir avec en dessous de 1 000 euros sans aucun problème et en ayant des standards tout à fait convenables. Et comme j'ai dit, c'est intéressant, c'est qu'en fait, il suffit de t'augment de quelques centaines d'euros et tu peux vraiment faire vachement, vachement de choses très rapidement. Si t'augmentes ton budget simplement de 500 euros, tu passes de 900 à 1 400, c'est impressionnant. Tu passes sur vraiment des choses très rapidement. tu montes énormément très, très rapidement. Simplement, sans avoir forcément un gros budget. Puisque là, on passe par un repas. Il faut faire l'intérieur de ce qu'il y a. Donc, là, ici, par exemple, j'ai un exemple, là, la plage, ici, tu vis derrière moi. Il y a deux cafés. Il y a un café qui s'appelle Réal Cofé qui est la chaîne de café. Là, par exemple, il y a une soirée, c'est ouvert jusqu'à 1 000. Donc, deux soirs, tu peux te poser à l'intérieur, à l'extérieur, ou vers jusqu'à 1 000, la plage est juste en face. Puis, le soir, c'est plus calme. Là, il est 17 heures donc, c'est un petit peu de l'année sur la route. Là, Starbucks, alors, il est Starbucks n'était pas la dernière fois de la dernière fois que je suis allé. Ils ont ouvert un Starbucks qui est donc pas mal. C'est en paille, il est plutôt bien fait. Alors, il se est allé une fois honnêtement, le Starbucks, c'est... il est complètement au prix du Starbucks ici et deux fois plus cher à l'encofé qui est juste à côté. Donc, on est sur du x2 en termes de prix. Là, ça n'est pas forcément mieux. Bon, le produit, ce n'est pas forcément meilleur. Ça reste du Starbucks. Tu ne paies plus la marque. Tu ne paies plus la marque. Ça reste long. Ce n'est pas le Starbucks. Mais bon, tu paies quand même là, souvent, ce n'est vraiment vraiment de la marque. Donc, du coup, le Starbucks, il y a souvent peu de monde et par contre, ce café-là, il est souvent très blindé. En même temps, c'est normal, tu peux avoir ce que tu paies 4 euros au Starbucks sur laquelle il est 2 euros de distinctité. Donc, finalement, au Starbucks, même ici, on se comptait à une première fois comment je pense à 3-5 ans et que j'ai fait à peu près 4 euros ou 4 euros pour prendre quelque chose au Starbucks. En fait, ici, c'est assez épais également. Même si on est au Vietnam, ça reste du Starbucks et la dernière, Starbucks, c'est cher à peu près partout. C'est cher à peu près partout. C'est bien comme ça, légèrement moins et encore que. Peut-être, je dois le dire encore que parce que par comparaison, par exemple, le Starbucks Thailand est quasiment aussi cher que le Starbucks au Japon. Si ce n'est pas plus cher, le Starbucks Vietnam un peu près même qu'il Starbucks à Thaïlande un petit peu moins cher, il n'y a vraiment pas grosse différence. Donc voilà, clairement, en termes de budget, en termes de budget, on ne peut très bien s'en sortir sans aucun problème. si on n'est pas mode nocturne, on aime des petites choses simples, simplement, voilà, petit restaurant, se déplacer, se déplacer, aller à la place, actuellement, aller à la salle de sport, aller à la rue, avoir un logement en chambre à l'île, des choses comme ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais après, en fait, là, il y a un problème, c'est d'ailleurs pour les personnes qui ont dit par exemple, il y a des personnes qui ont dit ça va permettre de marcher. Ah si, oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que il y a des personnes les fois qui disent que les prix ont énormément pu augmenter, c'est un peu vrai sur certaines choses, mais après, ça reste quand même normalement pas cher, et puis, c'est tout comme je l'ai expliqué, en fait, les prix ont augmenté d'une manière partout, et probablement plus, je pense, en Occident que dans ces pays-là. Je te donne un exemple, en fait, par exemple, admettons, ce que j'ai dit, on le fait avec 900 euros. Tu sais que si par exemple, tu es en Europe de l'Ouest ou en France, à comparatif, ça veut dire que là, je ne parle pas d'un logement que tu aurais à l'année, je ne parle pas d'un logement que tu aurais à l'année en France, je parle d'un Airbnb en France ou d'un hôtel en France pendant le mois. Donc, si tu restes par exemple au mois à l'hôtel en France, je ne sais pas combien c'est, mais à mon avis, même sur un hôtel vraiment très bas de gamme, tu es à, je pense, le plus bas de gamme, tu es à 1500 euros par mois et tu es vraiment sur un truc pourri, vraiment très très pourri. Je ne fais pas en 500 euros 1500 euros par mois, mais le plus pourri, ça fait 50 euros la nuit. Sinon, tu es même à 2000 euros juste pour te loger. si tu as ce moque de vie-là, si tu prends un Airbnb en France, un Airbnb en France, tu n'as rien en dessous de 1000 euros. Donc, tout ton poste de dépense, tout ce que tu dépenses, par exemple, ici en France, ça part juste dans le logement. Je parle juste dans le logement. Airbnb en France, je sais parce que je passe un mois par an en France et je prends un Airbnb et tu n'as rien en dessous de 1000 euros. Tu n'as rien en dessous de 1000 euros. Alors, si peut-être que vraiment, en plein centre où il n'y a personne en pleine campagne, en plein mois de janvier, tu peux trouver un truc à peut-être 700 euros ou plus bas, 600-700 euros. Mais vraiment, il n'y a rien et tu es en plein mois de janvier. Sinon, après, le reste, c'est foutu. Alors, si tu vas en été, je ne t'en parle même pas. Donc, à comparatif égal, bon, le poste de dépense, bon, ici, tu peux te loger à l'hôtel. bon, c'est le Vietnam, c'est vraiment pas cher, 300 euros par mois. Mais, voilà, même si tu vas, en Thaïlande, même si c'est plus cher, tu peux te loger à l'hôtel. Si tu es hors, hors place touristique, tu peux te loger à l'hôtel peut-être pour 450 euros par mois. Sur les places touristiques, tu peux te loger à l'hôtel peut-être pour 600 euros par mois. À peu près, 600 euros par mois c'est quelque chose de correct. c'est quand même à prendre en compte parce qu'on n'est pas du tout sur le même budget. C'est ça, parce qu'en fait, des fois, on a tendance à comparer quelque chose que l'on pourrait avoir si on était dans le système. Mais, moi, je ne compare pas un logement, je ne compare pas, par exemple, un logement en France que tu peux avoir à l'année avec un contrat avec un Airbnb à l'étranger. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable parce que tu es dans ton pays. effectivement, et même à supposer que tu fasses ça, bon, ça reste quand même élevé. Ça restera de toute manière élevé. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc là, il y a pas mal de monde en fait, il y a du monde à 17 heures. L'après-midi, il n'y a quasiment personne à part un petit peu un petit peu d'étrangers et de locaux, il n'y a quasiment personne. Quand on sort à 17 heures, c'est toujours assez rempli. Alors, ce n'est pas rempli comme mois de mai, juin, juillet, qui est souvent la pleine saison, mais il y a quand même pas mal de monde. Allez, pour la vidéo, je te regarde. A bientôt. Ciao, ciao.